Bonjour, bienvenue à tous les inscrits à ce webinaire dédié à la formation professionnelle dont le thème est mieux comprendre les enjeux et les dispositifs et comment bien les utiliser. Ce cycle et cette session est organisée dans le cadre du collectif, de la démarche du collectif TMAE, donc Petites et Moyennes Associations Employeuses, pour laquelle vous retrouvez l'ensemble des partenaires inscrits sur votre écran. Cette démarche, initiée en 2006, a pour vocation de favoriser le développement d'une vision partagée de l'emploi et de la fonction employeur, notamment dans les Petites et Moyennes Associations, d'outilier les acteurs de l'accompagnement. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce webinaire et l'ensemble des cycles organisés depuis deux ans et d'encourager les collaborations possibles entre les différents acteurs de l'accompagnement sur les territoires. A nos côtés aujourd'hui, et pour co-animer cette session, Violaine Trosseil, responsable des relations sociales à l'UDES, va co-animer ce webinaire auquel nous avons convié Morgane Lemaire et Marion Cerfon d'Uniformation, qui accueillent en fait la vidéo de ce cycle. Violaine, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire à quoi sert la formation professionnelle ? La formation professionnelle, c'est un enjeu d'importance qui cristallise énormément d'attention, d'autant plus dans un contexte de chômage de masse, de crise sans précédent, depuis 2008, sur le marché du travail. C'est un enjeu d'importance, en témoignent les réformes successives nombreuses dont a fait l'objet la formation professionnelle, notamment avec une loi fondatrice en 1971, qui pose vraiment les fondements de ce que nous connaissons aujourd'hui, avec un plan à l'initiative de l'employeur et la formation à l'initiative du salarié. Nous avons eu ensuite des lois successives assez nombreuses, qui ont toutes été marquées par une volonté d'individualiser le système, notamment une loi en 2004 qui a instauré le DIF et le contrat de professionnalisation. La dernière loi de 2009 qui a marqué la volonté d'améliorer l'accès à la formation des salariés des très petites entreprises, mais également pour les demandeurs d'emploi. Et puis, une loi en 2014 avec une modification des taux de contribution à la formation professionnelle, notamment l'instauration du compte personnel de formation ou encore du conseil en évolution professionnelle. Donc, à quoi sert la formation ? Et bien, à plusieurs choses. Ça vise le maintien et le développement des compétences des salariés. Ça peut permettre des reconversions professionnelles et des mobilités, dans un même secteur d'activité ou dans un autre secteur d'activité. C'est aussi une réponse, évidemment, aux besoins en compétence de l'association et une opportunité pour fidéliser ses salariés, voire même renforcer l'attractivité de certains secteurs d'activité. Très bien. Alors, Violaine, est-ce que tu peux nous présenter les obligations des employeurs en la matière ? Oui, donc l'employeur a plusieurs obligations vis-à-vis de la formation professionnelle. Tout d'abord, il y a une contribution obligatoire à verser pour tous les employeurs, quel que soit leur statut, c'est-à-dire association, société à statut commercial ou autre. C'est-à-dire, cet employeur verse une contribution globale à un OPCA, un organisme paritaire collecteur agréé, qui va ensuite gérer les fonds en fonction d'enveloppes distinctes. L'employeur est dans l'obligation de maintenir l'adaptation du salarié à son poste de travail, donc en fonction des mutations économiques, technologiques, de l'environnement, les solutions des métiers. Il est aussi plus généralement obligé de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi, et donc plus généralement, pas seulement par rapport à son poste de travail. Et puis enfin, l'employeur doit consulter les IRP. L'employeur doit également consulter ses IRP s'il y en a, donc le comité d'entreprise, voire les délégués du personnel, sur les grandes orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, donc plusieurs fois dans l'année. Et puis, les employeurs de 300 salariés et plus, dès lors qu'ils mènent une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sont également amenés à négocier les orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise, en lien avec les objectifs du plan de formation. Voilà, Carole, comme nous l'avons vu, les partenaires sociaux, donc, jouent un rôle important en matière de gestion des fonds de la formation professionnelle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, effectivement, la gestion des fonds de la formation professionnelle continue à être une des prérogatives, en fait, de branche. Ainsi, les conventions collectives vont s'imposer à l'employeur, notamment pour les taux de contribution à la formation professionnelle continue, même s'il reste possible toutefois pour les employeurs de 11 salariés et plus de gérer en interne la contribution relative au CPF fixé à 0,2% de sa masse salariale brute. Par ailleurs, les partenaires sociaux sont également signataires des accords instituants les OPCA, donc les organismes paritaires collecteurs agréés. Et c'est la branche qui désigne l'organisme qui va les collecter et gérer, en fait, les fonds de la formation professionnelle continue. Alors, on retrouve certaines priorités, il y a une multiplicité d'exemples, par exemple, la modulation du taux de prise en charge de la période de formation professionnelle, au-delà d'eux, etc., la définition de public prioritaire ou de formation prioritaire, dans le cadre du compte, notamment, personnel de formation, via des listes de formation qui vont être plus ou moins éligibles en fonction de la branche et du type de public. concernant l'OPCA, donc, c'est quoi, en fait, son rôle ? Donc, il va être en charge de collecter les obligations financières des entreprises en matière de formation professionnelle, mais il constitue aussi et avant tout, et notamment par rapport aux petits employeurs, un interlocuteur privilégié par rapport à leur projet de formation, d'évolution en termes de compétences vis-à-vis de leurs salariés, et ça reste aussi un interlocuteur privilégié vis-à-vis des salariés qui souhaitent se former. Merci, Carole. Donc, on voit le rôle des partenaires sociaux est primordial. Est-ce qu'il y a des spécificités en matière, justement, de formation professionnelle dans l'économie sociale et solidaire, et peut-être plus particulièrement dans les associations ? Alors, oui, il y a des spécificités liées au secteur de l'économie sociale et solidaire, puisqu'en fait, c'est un secteur d'activité dans lequel les métiers de l'accompagnement socio-professionnel, par exemple, les chantiers d'insertion, les missions locales, les centres socio-culturels, etc., sont rattachés, ou encore, et bien entendu, puisque tu soulignais la spécificité aussi de cette grande famille que sont les associations, toute la branche d'éducation populaire et de l'animation, socio-culturel, etc., sont vraiment propres, ont certaines spécificités, dont, en fait, une sensibilité sans doute plus forte de la part du secteur aux bienfaits, aux apports de la formation à destination de leurs salariés. Par ailleurs, alors, notamment, on a quand même, c'est un secteur dans lequel nous avons des publics, des salariés à faible qualification, donc, ou à qualification peu élevée. De surcroît, dans ce contexte, il est d'autant plus important d'accompagner ces publics vers un niveau de qualification qui leur permettra d'organiser aussi une progression en termes de carrière professionnelle via la formation. Notamment, bien sûr, on retrouve tous les publics liés en contrat via des contrats aidés, dont le secteur de l'économie sociale est quand même un grand utilisateur. Il y a également des métiers dont l'exercice est soumis à la détention d'une qualification ou d'une certification, et là, ça va être plutôt lié au secteur, notamment, hospitalier, avec une utilisation assez forte d'évalidation d'acquis d'expérience. On donne à présent la parole à Morgane Le Maire, qui est chargée de mission auprès de la Direction Générale à Uniformation. Morgane, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a autant de dispositifs de formation ? Oui, alors, effectivement, c'est une question que beaucoup d'employeurs se posent, mais tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'un dispositif de formation ? Alors, un dispositif de formation, c'est très simple, c'est une modalité, une voie d'accès à la formation professionnelle. Et pourquoi on en a autant ? Puisque, finalement, un dispositif, c'est une réponse à une situation spécifique, à une problématique spécifique emploi-formation, et il faut répondre à ces situations spécifiques. Beaucoup d'employeurs se posent. Alors, ce qu'il faut préciser, tout d'abord, c'est qu'un dispositif de formation, c'est une modalité, une voie d'accès à la formation professionnelle, et s'il y en a autant, c'est qu'il y a énormément de réponses à apporter à des situations spécifiques. Tout ceci étant, ici, ce qu'on peut préciser, c'est que, justement, étant donné qu'il y a... Voilà, je m'en mêle les pinceaux. Alors, on m'en mêle. Étant donné qu'il y a des situations très différentes à appréhender, il y a également des conditions d'accès à ces dispositifs qui sont différentes. On appelle ces conditions des conditions d'éligibilité. Ce peut être des conditions d'éligibilité en termes d'action de formation, des conditions d'éligibilité en termes de public. Par exemple, une personne à la retraite ne pourra pas mobiliser son CPF. Une action de validation des acquis de l'expérience nécessitera une certaine ancienneté professionnelle en lien avec la qualification visée. Donc, toutes ces conditions d'accès sont appelées des conditions d'éligibilité au dispositif. On a également, en plus, des conditions d'éligibilité au financement de l'OPCA, puisque finalement, l'OPCA peut déterminer lui-même des critères d'accès au dispositif, quand bien même la personne remplirait les conditions d'éligibilité légales. C'est le cas, par exemple, à l'UniFormation pour le CIF. Le CIF, donc les demandes de prise en charge au titre du congé individuel de formation, sont examinées selon des critères de scoring, qui peuvent donc définir ou non l'éligibilité au financement d'UniFormation. Donc, ce que vous pouvez voir sur cette slide, c'est que le paysage de la formation professionnelle continue comporte de multiples clés d'entrée, le plan de formation, le bilan de compétences, l'entretien professionnel, et des modalités d'utilisation des dispositifs, donc qui sont aussi multiples. Et ces différentes cartes peuvent s'articuler entre elles et générer des conditions de mise en œuvre, du coup, qui diffèrent. Je vous donne un exemple. Le bilan de compétences, sa mise en œuvre, ses modalités de mise en œuvre vont varier selon que le bilan de compétences se déroule dans le cadre du plan de formation, c'est-à-dire en accord, dans le cadre d'un projet co-construit employeur salarié, ou, au contraire, lorsqu'il relève d'une initiative individuelle du salarié, c'est-à-dire mise en place, par exemple, déployée dans le cadre d'un congé bilan de compétences. Donc, cette slide est uniquement pour vous montrer qu'il y a énormément de dispositifs qui s'articulent entre eux et qui, donc, génèrent des conditions de mise en œuvre différentes. Celle-ci, pour répondre notamment à une question qui a été posée par une personne dans le cadre de ce webinaire, comment déterminer si c'est au salarié de formuler sa demande de formation ou si c'est à l'employeur de construire le parcours formatif de son salarié ? Eh bien, la réponse est double, puisqu'effectivement, il y a des dispositifs qui s'inscrivent dans un projet co-construit salarié-employeur, vous les voyez, et des dispositifs qui interviennent dans le cadre d'une initiative individuelle du salarié. Je vous parlais du congé bilan de compétences, plus généralement du CIF. Donc, tous ces dispositifs vous seront présentés dans des supports qui vous seront mis en annexe de ce webinaire. Donc, nous n'allons malheureusement pas pouvoir les détailler tous dans le cadre de ce webinaire. Nous en avons sélectionné trois qui, pour nous, sont peut-être les plus pertinents dans l'immédiat. Donc, nous allons sélectionner le plan de formation, la période de professionnalisation et le CPF. Nous allons donc faire un focus uniquement sur ces trois dispositifs, sachant que ma collègue Marine Serfond, conseillère en évolution professionnelle, fera, elle, un focus sur le CEP et sa mise en œuvre. Donc, le plan de formation. Le plan de formation rassemble les actions de formation définies par l'employeur dans le cadre de la politique de gestion du personnel de l'entreprise. Tout ça, pour vous dire que le plan de formation, antérieurement à la réforme de 2014, renvoyait une obligation faite à l'employeur de dépenser pour former ses salariés. Désormais, cette obligation de dépenser a disparu. L'employeur, comme on vous l'expliquait précédemment, a une obligation qui consiste à verser une contribution légale unique à un OPCA. Cette contribution unique pour les entreprises de moins de 300 salariés comporte un volet plan de formation. Et dès lors que l'employeur a versé cette contribution de plan de formation, il a rempli son obligation. Il n'a pas d'obligation de dépenser pour former son personnel. Cependant, je rappelle ce qui a été dit également dans les séquences précédentes, il y a toujours cette obligation faite à l'employeur d'adapter les salariés à son poste de travail et d'engager les actions qui permettent de maintenir les salariés en emploi. Donc, au-delà de ces obligations, effectivement, l'employeur n'a pas d'obligation de dépenser un certain montant pour former ses salariés. Une e-formation, par exemple, accompagne les employeurs dans la mise en œuvre de ces obligations dans le cadre du plan de formation. C'est le cas, notamment, de la mise en place d'un catalogue de formation, un catalogue, une offre de formation clé en main, gratuite. Si vous souhaitez accéder, justement, à l'ensemble des actions de formation financées sur la contribution légale mutualisée vers cette e-formation, vous pouvez vous référer au site internet offredeformations.fr que nous vous mettrons en lien suite à ce webinaire. Donc, une e-formation accompagne l'employeur dans le cadre du financement des actions au titre du plan de formation. Et une e-formation accompagne également dans le cadre d'un autre dispositif, le développement des compétences des salariés. Et ça me permet de passer à la période de professionnalisation. La période de professionnalisation, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui allie emploi, situation en emploi, et développement des compétences dans le cadre d'une formation en organisme de formation. On a donc bien cette alternance emploi-formation. La période de professionnalisation est un dispositif de formation en alternance. L'employeur peut proposer la période de professionnalisation à certains salariés de son entreprise, qui sont donc les salariés titulaires d'un CDI, les salariés en contrat d'insertion ou les CDDI. Ce dispositif peut permettre d'accéder à différentes sanctions de formation qui sont donc limitativement énumérées. Je vous parlais des conditions d'éligibilité. Là, la période de professionnalisation offre un bon exemple, puisque la période de professionnalisation peut être mobilisée dès lors que le salarié vise une qualification inscrite au RNCP, reconnue par les classifications d'une CCN de branche, vise l'acquisition du socle de connaissances, ou vise, il m'en manque un dernier, un CQP. Donc, le plan de formation ouvert à tous les salariés, la période de professionnalisation ouverte à certaines catégories de salariés et pour certaines qualifications. Et il me reste à voir, du coup, avec vous, brièvement le CPF, puisque le CPF fait encore beaucoup parler de lui, notamment dans le cadre du développement du compte personnel d'activité, du compte d'engagement citoyen. Il est donc impossible de détailler l'ensemble du dispositif dans le cadre de ce webinaire. Nous vous mettons néanmoins des informations également en lien que vous pourrez consulter pour approfondir la question. Le compte personnel, qu'est-ce que c'est ? C'est un compte, un créditeur de formation que l'individu acquiert, quel que soit son statut, ce compte va le suivre tout au long de sa vie professionnelle et ce jusqu'à la retraite. Donc, ce compte de formation est alimenté pendant 5 ans à hauteur de 24 heures par an, dans la limite de 120 heures, puis de 12 heures par an, dans la limite de 150 heures. C'est un peu compliqué, mais une fois qu'on prend des situations concrètes, on se retrouve assez facilement. C'est assez compliqué, mais une fois qu'on... La loi travail d'août 2016 a apporté quelques modifications au compte personnel de formation. Je vais donc attirer votre attention sur ces modifications, puisqu'elles sont très importantes. On a notamment un créditeur annuel qui est majoré pour les salariés de bas niveau de qualification, puisqu'on passe à 48 heures de formation par an, dans la limite de 400 heures. Et on a également une modification qui n'est pas moindre, et ça, c'est également partie des questions qui étaient posées dans le cadre du webinaire. C'est quelles formations peuvent être suivies dans le cadre du CPF ? Eh bien, sachez que cette liste s'allonge, puisque la loi travail permet désormais, donc au-delà des formations qui figuraient sur les listes définies par les partenaires sociaux, la loi travail permet de suivre, dans le cadre du CPF, une formation visant la création ou la reprise d'une entreprise, un bilan de compétences, des formations qui se déroulent à l'étranger. Voilà, pour citer les trois exemples principaux. Donc, ce sont des évolutions qui sont assez importantes, et une autre qui permettra également de répondre à une question qui a été posée dans le cadre du webinaire, concernant le nombre d'heures de formation, possibilité offerte aux OPCA d'abonder le volume d'heures de formation lorsque le créditeur de l'individu est insuffisant pour suivre la formation. Donc, cette possibilité d'abonder en heure le créditeur du titulaire était déjà, existait déjà en 2015 et 2016, mais dans le cadre de mesures très ponctuelles des ministres Refsamen et de Mme El Khomri. On va également formaliser une évolution importante. C'est la possibilité donnée aux OPCA d'abonder en heure le compte personnel de formation du titulaire lorsque son créditeur est insuffisant pour suivre la formation. En d'autres termes, j'ai un créditeur de 50 heures, la formation fait 100 heures, il me manque 50 heures, l'OPCA peut décider d'abonder sur ces 50 heures. Donc, cette possibilité existait déjà et a été largement mobilisée pour encourager l'accès au CPF, mais cette possibilité avait été offerte dans le cadre de mesures étatiques très ponctuelles. Là, désormais, c'est formalisé. Chaque OPCA peut décider dans le cadre de ces critères de gestion d'abonder le compteur CPF. Vous retrouvez l'ensemble de ces informations en lien suite à ce webinaire. N'hésitez pas à contacter vos conseillers uniformations qui sont sur le terrain et qui peuvent vous répondre, si besoin, soit dans le cadre de réunions d'informations, soit en face-à-face, dans le cadre de rendez-vous, notamment dans le cadre du CEP. Ils vous apporteront, du coup, toutes les informations nécessaires pour mobiliser le cas échéant, le CPF, une action dans le cadre de l'AP-PRO ou dans le cadre d'un autre dispositif. Enfin, nous avons souhaité vous faire un focus sur les emplois d'avenir. Pourquoi ? Les emplois d'avenir, l'idée, c'est un dispositif assez particulier qui est né en 2013 et sur lequel l'Uniformation a développé toute une expertise et surtout toute une ingénierie de parcours formatif que je tenais à vous présenter ou au moins de vous donner les principales informations à ce sujet. Donc, un emploi d'avenir, qu'est-ce que c'est ? C'est un contrat aidé. Un contrat aidé répond à un principe qui est très simple. L'employeur perçoit une aide de l'État en contrepartie d'un effort de sa part, en l'occurrence un effort formatif. Et Uniformation, dans le cadre de l'accueil par ses adhérents de salariés en emploi d'avenir, a souhaité accompagner les employeurs dans la mise en œuvre de cette obligation. Donc, Uniformation a alloué de nombreux fonds, cofinancés par le FPSPP, de nombreuses aides financières, notamment avec le concours du FPSPP, pour financer la formation de ces jeunes en emploi d'avenir et à surtout outiller les employeurs en leur mettant à disposition des parcours de formation qui permettent d'accéder à des métiers prioritaires, c'est-à-dire des métiers sur lesquels un besoin en recrutement à court, moyen ou long terme a été diagnostiqué. Ce qui est intéressant sur ces parcours, c'est de se dire que finalement, on accompagne financièrement l'employeur, mais on accompagne aussi le jeune puisqu'on va lui permettre de sécuriser son insertion sur le marché du travail par une insertion du coup durable sur des métiers à potentiel de recrutement. Et toute cette ingénierie de parcours, vous pouvez la retrouver sur un site dédié qui a été créé par Uniformation, emploi d'avenir.fr. Vous y trouverez l'ensemble des parcours, des financements mobilisables pour l'accueil de ces jeunes. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à consulter le site d'Uniformation, les informations générales mentionnées sur le site d'Uniformation ou à contacter les délégations régionales. Merci Morgane. Bravo, Yves. On a bénéficié d'un large panorama des dispositifs de la formation professionnelle. Maintenant est venu le temps d'aborder le sujet des outils complémentaires à la formation professionnelle. Deux outils très importants ont été institués par la loi du 5 mars 2014, il s'agit du conseil en évolution professionnelle et de l'entretien professionnel. Donc Marine Serfon, conseillère conseillère en évolution professionnelle à Uniformation, va nous présenter le CEP. Qu'est-ce que tu peux en dire Marine ? Bonjour. Donc le conseil en évolution professionnelle, en fait, c'est une prestation de conseil, dont l'objectif est de favoriser la prise de recul, l'élaboration et la conduite de projets professionnels. C'est une démarche individuelle, il est gratuit, confidentiel, il est réalisé en dehors du temps de travail, évidemment, sauf accord de l'employeur. Il y a cinq opérateurs du conseil en évolution professionnelle, Pôle emploi, les missions locales, les CAP emploi, l'APEC, les congésifs, aux passifs, dans l'uniformation. Donc l'Ixaccessible à tout actif. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une prestation de conseil qui permet aux bénéficiaires, en fait, de faire un point lors de ces échanges, ces entretiens sur son parcours professionnel, mais également, pardon, sur son projet professionnel. Ça permet de le clarifier, de le préciser, de faire un point, d'identifier les compétences développées, celles qui restent à créer dans le cadre du projet professionnel, et évidemment, aider le bénéficiaire à construire son plan d'action dans la mise en œuvre de son projet, dans un esprit réaliste et réalisable. Alors, comment ça se passe concrètement ? Lorsqu'une personne souhaite s'engager dans une démarche de conseil en évolution professionnelle, dans un premier temps, elle va prendre rendez-vous sur notre site Internet, sur une de nos permanences, et elle va être reçue par un référent du conseil en évolution professionnelle. Lors de cet échange, le bénéficiaire va exposer son projet, sa demande, et de là, le référent va le conseiller, l'informer, l'orienter vers, par exemple, l'offre de formation sur son territoire. Ça peut être également les acteurs souciers de soutenir son projet professionnel. En fonction de l'état d'avancement du projet, de l'autonomie de la personne, à ce moment-là peut lui être proposé un accompagnement CEP. Donc, c'est à ce moment-là que j'interviens. Je reçois ces personnes et je leur propose un accompagnement d'une durée maximum de 6 heures. J'ai des profils variés. Ça peut être des personnes qui viennent me voir pour faire un point sur leur parcours professionnel, des personnes qui souhaitent se reconvertir, qui ont quelques idées, mais qui viennent là pour comporter leur projet. Des personnes qui veulent identifier des diplômes pour valider une VAE. Également, des personnes qui sont proches de la retraite et qui souhaitent préparer l'après, qui veulent avoir des personnes qui veulent continuer à exercer une activité. Voilà les profils que je peux avoir. Suite à ce que le projet de la personne est validé, on rentre dans la troisième étape du fonctionnement d'évolution professionnelle qui est l'accompagnement et la mise en œuvre du projet professionnel. Donc, si le projet se rend plus sur une formation, on va aider la personne à bien identifier la formation qui lui correspond et qui correspond au projet. On va aider derrière, évidemment, mobiliser le dispositif qui s'y prête le plus et élaborer un plan. Donc, une fois que le projet professionnel est validé, nous allons continuer à accompagner la personne. C'est un temps de soutien à la validation du projet. Et ça peut être, par exemple, si le projet se rend plus sur une formation, c'est bien d'identifier la formation qui prend le plus au projet et du dispositif qui s'y prête le plus. Et nous remettrons à la fin de l'accompagnement un document de synthèse aux bénéficiaires, en traçant les grandes étapes du conseil en évolution professionnelle. Donc, comme je vous le disais, l'accompagnement CEP d'une durée de 6 heures, cela peut se faire en entretien en présentiel, comme à distance. Nous proposons également des ateliers et mettons à disposition des modules e-learning. Ce sont des modules, par exemple, sur la thématique, la faisabilité du projet professionnel, comment rédiger un CEP. Merci Marine pour cette présentation du conseil en évolution professionnelle. Mais justement, comment est-ce que le salarié peut avoir connaissance de l'existence de cette possibilité de bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle ? Par son employeur, lors de son entretien professionnel. Le salarié est informé de cette prestation de conseil et est dans l'obligation de le faire. L'entretien professionnel a lieu tous les deux ans. C'est un endroit vraiment privilégié entre le salarié et l'employeur. C'est un point d'échange sur l'évolution de la personne au sein de l'entreprise et le projet professionnel en lien avec les besoins de l'entreprise. L'information sur l'entretien professionnel, que ce soit pour les salariés ou les employeurs, sachez que vous avez accès au kit entretien professionnel sur la plateforme du webinaire. Très bien. Parfait. Nous vous proposons maintenant de visionner les témoignages d'une structure de soutien à la vie associative qui s'appelle la Ruche à Sceaux, qui est battée à Narbonne, pour laquelle Boris Langsberger, Isaac, directeur, et Mathieu, accompagnateur à la vie associative, pour décrire comment ça se passe en termes d'accompagnement sur leur territoire par rapport aux petites témoignages d'associations employeurs sur les questions de la formation professionnelle continue. Bonjour. Je suis Boris Langsberger, le directeur de la Ruche associative, et voici mon collègue Mathieu Petiot, qui est responsable en développement associatif à la Ruche. Donc on voulait tout d'abord remercier le RNMA de nous avoir sollicité pour participer à ce webinaire. C'est notre première pour la Ruche, donc on va faire du mieux que possible pour cet entretien vidéo. Donc à mon niveau, moi je voulais déjà dans un premier temps présenter la Ruche associative, et puis ensuite répondre, Mathieu pourra répondre plus en détail aux problématiques qui sont posées par rapport à la thématique de ce webinaire sur la formation et l'accompagnement à la formation pour les petites et moyennes associations employeuses. Donc la Ruche associative est le point d'appui à la vie associative du département de l'Aude qui a été créé en 2011, qui est basé à Narbonne. Et donc pour nous, cette fonction de PAVA, c'est principalement faciliter la vie des associations, leur donner les moyens d'être autonome et de pouvoir les accompagner tout au long de leur projet. Donc cet accompagnement, il se traduit au niveau de la Ruche par cinq grands axes. Il y a un premier axe qui est tout ce qui concerne les réseaux et les partenariats. Donc la Ruche associative est impliquée dans un réseau régional qui s'appelle Viasso, dans le réseau national du RNMA, et plus localement, s'implique dans différentes actions, notamment tout ce qui va être pôle de coopération économique, tout ce qui va être mis en réseau des acteurs. Donc on souhaite promouvoir le développement de la vie associative et favoriser aussi la concertation entre les associations et les institutions. Le deuxième axe, qui est un des plus conséquents à la Ruche, c'est tout ce qui est accompagnement et conseils. Dans ce cadre-là, on propose des conseils individualisés aux associations, sur la base de permanence, de rendez-vous. Et donc là, on porte évidemment sur toutes les fonctions essentielles des associations, que ce soit la comptabilité, les financements, la gestion, l'organisation, la gouvernance, la communication, l'emploi. Voilà, donc on propose des permanences dans différents lieux du département pour pouvoir être au plus proche des associations. En termes d'accompagnement, on peut être amené aussi à développer des dispositifs spécifiques d'accompagnement en partenariat avec des institutions ou nos réseaux. Donc on travaille aussi sur le contrat de ville, sur l'accompagnement des assos dans les quartiers prioritaires ou sur l'animation de conseils citoyens. Donc ça, c'est un projet assez spécifique pour la Ruche. Le troisième axe, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la formation. Donc Mathieu présentera plus en détail la formation à la Ruche. Mais bon, évidemment, l'objectif, c'est de permettre aux associations toujours de gagner en autonomie, qu'elles se professionnalisent, qu'elles développent des compétences pour gérer au mieux leur association. Le quatrième axe, c'est tout ce qui concerne l'emploi, la gestion de l'emploi et de la paix. Donc la Ruche associative est tiers de confiance URSAF pour l'utilisation de Impact Emploi Association depuis 2013. Et donc nous avons développé un service salaire qui permet pour majoritairement les petites et moyennes associations employeuses d'éditer des bulletins de paix et de déclarer les cotisations sociales. Alors cette fonction-là, justement, on veut la mettre en valeur par rapport à la problématique d'aujourd'hui parce que le fait que les associations rentrent dans le service salaire à la Ruche, ça permet de les accompagner sur tout ce qui est fonction employeur, c'est-à-dire les obligations de l'employeur, les obligations légales, et notamment au niveau des OPCA, de cotiser à des OPCA, et de pouvoir informer les dirigeants bénévoles sur l'importance de la formation pour leurs salariés, pour le développement de l'association, etc. Et donc ça, c'est vraiment un levier lorsque une structure rentre dans le service salaire de pouvoir justement faire cet accompagnement à la fonction employeur et au développement de la formation professionnelle pour leurs salariés. Un dernier axe qu'on développe aussi beaucoup à la Ruche, c'est toutes les actions de communication et d'information pour mettre un maximum d'informations à disposition des assos, que ce soit évidemment via notre site internet, des agendas, des newsletters, mais également une émission radio qui nous a permis de constituer une boîte à outils sur notre site internet. Et donc on organise des réunions d'informations pour les porteurs de projets, ceux qui veulent créer des assos, des petits déjeuners thématiques où notamment on avait abordé les questions de formation. Donc on utilise tous ces outils-là pour permettre aussi aux associations d'accéder à distance et qu'elles puissent trouver les ressources nécessaires pour développer leurs projets. Donc la Ruche Assos en chiffres, on a accompagné plus de 500 assos depuis notre création. Aujourd'hui, on a une centaine d'adhérents. Notre service salaire, ça représente à peu près 65 salariés à peu près une quarantaine de structures. Et aujourd'hui, on est une équipe de 4 salariés qui œuvrent pour l'accompagnement des associations. On est labellisé CRIB, donc Centre de ressources et d'informations pour les bénévoles par les services de l'État. Et comme je l'ai dit, on est membre du RLMA et de Viasso. Voilà, donc pour cette introduction, maintenant on va zoomer sur la formation et essayer de donner quelques éléments d'analyse avec le recul qu'on a, puisqu'on existe depuis 2011. Donc c'est assez frais. Mais pour introduire sur la formation, c'est vrai que nous, un gros travail qui est fait par une bénévole chez nous, c'est la mobilisation des assos. Donc on a une base de données des associations qu'on constitue à partir des déclarations en préfecture et puis à travers tout notre réseau associatif qui nous permettent d'appeler les associations, de leur présenter notre programme de formation et surtout de les informer sur tout ce qui est autour de la formation professionnelle, des OPCA, les prises en charge, les droits à la formation, etc. Donc ça, c'est une première étape qui est fondamentale à la RUCHE. Et donc on a une bénévole et à la fois une assistante administrative qui fait ce premier accueil, ce premier niveau d'information qui est souvent essentiel pour pouvoir ensuite rentrer de plein pied dans la formation. Et donc je vais laisser la parole à Mathieu. Donc en ce qui concerne notre programme de formation, on le veut assez souple avec un mix entre des formations collectives et des formations en face à face qui sont faites un peu plus sur mesure en fonction des besoins et des attentes des salariés de ces associations. Donc aujourd'hui, on compte une quinzaine de formations qui sont organisées tout au long de l'année de manière régulière. Notre objectif sur 2017, c'est de continuer le déploiement territorial qu'on a développé depuis cette année. Dans le sens où jusqu'à l'an dernier, l'ensemble de nos formations étaient sur Narbonne. Depuis cette année, on en fait quelques-unes sur Carcassonne. L'idée, c'est d'aller aussi un petit peu plus loin. Pour ceux qui ne connaissent pas la géographie du département de l'Aude, je vous laisse regarder un petit peu plus en détail. C'est un département qui est assez étendu, avec plusieurs pôles urbains. Et l'idée pour nous, c'est d'aller aussi dans les villes qui sont un petit peu plus petites, un peu plus éloignées des centres comme Narbonne et Carcassonne. Ce programme-là, il tourne autour de thématiques assez fortes. C'est-à-dire que depuis 2012, on a des formations qui sont très récurrentes, notamment sur la comptabilité et sur les finances associatives. On essaie de développer chaque année des thématiques qui se veulent innovantes, en tout cas dans le cadre de ce programme-là. Que ce soit sur la gestion et la création d'un site Internet ou sur la communication. Alors, ce n'est pas forcément des formations qui marchent vraiment tout le temps, dans lesquelles on a beaucoup d'inscrits. Mais c'est des demandes assez récurrentes de la part de nos adhérents et des assos de manière générale qu'on va accompagner, de travailler dans ces directions-là. Donc, sur certaines thématiques, nous, on fait appel à des prestataires, notamment sur tout ce qui est ressources humaines et donc, j'en parlais à l'instant, communication et créer un site Internet. Ça, ça marche plutôt bien. On a un réseau au niveau local qui nous permet d'avoir des intervenants de qualité là-dessus. Alors, notre particularité aussi depuis l'an dernier, c'est qu'on fonctionne également avec des prestataires. On va avoir notamment la CAF qui nous commande annuellement une série de formations pour les bénévoles et les salariés des assos qui sont soutenus par la CAF. On essaie également de développer des formations qui vont être proposées par les mairies directement aux associations de leurs communes sur des thématiques qui sont assez ciblées comme la gestion des finances ou les dossiers de demande de subvention. Voilà, donc ça, c'est vraiment au cours de développement. On n'est pas encore un développement à grande échelle. Pour nos publics, de manière générale, on est assez attaché à avoir une certaine diversité des publics dans chacune de nos formations, c'est-à-dire qu'on va avoir des salariés qui vont côtoyer des bénévoles pour lesquels on peut faire appel à des financements, notamment via le fonds de développement de la vie associative. Alors, en ce qui concerne les enjeux principaux sur les prochaines années, à venir par rapport à la formation professionnelle, le premier, c'est vraiment la méconnaissance de la part des gestionnaires d'associations, des bénévoles, des dirigeants, des obligations légales et des démarches nécessaires pour faire en sorte que les salariés puissent avoir accès à de la formation professionnelle. Donc, il y a tout un ensemble de démarches administratives qui sont aujourd'hui aussi des obstacles pour ces personnes-là, notamment via le fait que les organismes paritaires collecteurs qui vont financer certaines actions de formation professionnelle sont des grosses machines qui ont tendance à changer leurs règles de financement de manière assez fréquente, annuellement. Et les bénévoles, en particulier, ont pas mal de difficultés à suivre ces évolutions-là. Pour ce qui est des bénévoles également, on s'aperçoit que, étant donné qu'ils sont dans des petites associations, les assos qu'on accompagne généralement sont des petites structures, on y a un, deux, éventuellement trois salariés, la perception de la formation, c'est plus comme une perte de temps, comme vraiment la dernière roue du carrosse des ressources humaines. Et il y a vraiment un enjeu de perception sur... Voilà, la formation n'est pas perçue aujourd'hui comme une opportunité de développement aussi bien des compétences du salarié que du projet de l'association. Le dernier enjeu qu'on a noté, c'est particulièrement concernant tous les contrats aidés qui ont une obligation toute particulière de formation professionnelle. À partir du moment où, pour renouveler le contrat, il y a des obligations d'avoir proposé et financé des formations pour chacun des salariés. Donc ça, ça met en difficulté les associations qui se retrouvent très vite dans le dernier ou les derniers mois du contrat à devoir organiser et financer quelque chose souvent au prix fort parce qu'ils ne connaissent pas forcément les OCA et les démarches à effectuer. Donc, en ce qui nous concerne, on s'oriente et on développe déjà un travail avec les différents prospecteurs du type Pôle emploi, Mission locale et Cap-Emploi pour qu'ils nous orientent les personnes qui seraient en difficulté sur ce sujet. Et mon gros objectif peut-être à un petit peu plus long terme, ça va être de travailler sur la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour mettre en place au sein de chaque association une vision globale du développement à la fois du projet de l'association, du développement de ses activités et pour mettre en place une réflexion sur comment les salariés et leurs compétences vont pouvoir nourrir ce projet. Voilà pour les enjeux que nous on a relevés. Donc, on espère que ça va être utile à toute la réflexion d'aujourd'hui. Et encore merci Oren et M.A. nous ont sollicité sur ce sujet et bon courage pour la fin du séminaire. Merci. Au revoir. Violenne, est-ce que tu peux nous dresser un premier bilan de la loi de 2014 ? Il est encore un petit peu tôt pour avoir un bilan de la loi du 5 mars 2014, notamment sur les effets en termes d'accès à la formation des salariés et puis d'accès surtout pour les petites entreprises. Toutefois, on a des chiffres encourageants avec 3,3 millions de comptes personnels de formation ouverts. Et on sait également qu'en 2015, ce sont 732 000 bénéficiaires d'un CEP qu'on a pu comptabiliser. Un bilan d'application de la loi a été rendu par les députés Gilles et Charpion. Ils ont formulé notamment 11 propositions, dont le renforcement des incitations fiscales pour les entreprises et les particuliers ou encore la simplification des listes de formation éligibles aux comptes personnels de formation. Différentes missions d'évaluation sont en cours dans le cadre du CNEFOP qui a suggéré notamment de renforcer l'information sur le Conseil en évolution professionnelle et une grande campagne d'information a été lancée très récemment à cet effet. D'autres propositions vont émerger. Elles émergent déjà notamment de la part des candidats à l'élection présidentielle. On a récemment pu entendre parler de la fusion du CIF et du CPF. Certains suggèrent même carrément de supprimer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle. Et puis il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent avec le compte personnel d'activité. Effectivement, on ne peut pas parler de formation professionnelle sans évoquer le compte personnel d'activité. Ce compte a été mis en place par la loi du 8 août 2016. Son objectif, c'est de sécuriser les parcours professionnels des actifs, quel que soit leur statut, en leur permettant de capitaliser des droits qui vont leur rester attachés. Pour le moment, ce compte personnel d'activité est composé déjà de deux comptes qui préexistaient, c'est-à-dire le compte personnel de formation ainsi que le compte personnel de prévention de la pénibilité. La loi du 8 août 2016 ajoute le compte d'engagement citoyen qui va permettre au titre d'une activité de bénévolat ou d'engagement citoyen, par exemple service civique, de cumuler des droits à la formation. Quelqu'un a posé dans le cadre de la préparation de ce webinaire la question des conditions d'ouverture des droits à formation pour les bénévoles dans le cadre du compte d'engagement citoyen. Des projets de décret sont en cours d'examen. Il était notamment évoqué le volume d'un cumul de 200 heures d'activité par an pour un bénévole, pour se voir ouvrir 20 heures de crédit sur son compte d'engagement citoyen. Donc on le voit, on est à l'amorce de quelque chose. Les partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel doivent ouvrir une concertation d'ici la fin d'année, pouvant déboucher sur une négociation pour voir dans quelles conditions ajouter des dispositifs au compte personnel d'activité et en faire un outil plus ambitieux au service des parcours professionnels. Merci à vous. Nous allons conclure ce webinaire auquel vous avez été un peu plus de 330 participants à vous inscrire. Merci également aux internautes pour les différentes questions à nos hôtes et intervenantes d'Uniformation. Merci pour leur témoignage. Merci également d'avoir accueilli et organisé le tournage de cette session de webinaire. La prochaine séance du cycle du webinaire PME se déroulera le mardi 8 novembre de 11h à midi sur le thème de l'accompagnement des petits témoignages d'assaut au rapprochement et aux fusions. Thème d'actualité. En attendant, retrouvez l'ensemble des ressources sur la plateforme et le site dédié à la démarche Petits témoignages d'association employeur pour laquelle vous avez l'adresse URL affichée sur l'écran. Merci également à notre partenaire juriste d'association qui publie ce mois-ci dans son numéro 544 de juriste d'association un dossier dédié à la formation. Merci à tous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501